Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition, le port du masque obligatoire au Cap Ferré suite à la détection de plusieurs cas positifs au Covid-19. Les orages ont encore frappé cette nuit mais aussi ce matin dans une grande partie de la région qui reste en vigilance orange. Et puis grâce aux agences sud-ouest, nous ferons le point de l'actualité cette semaine en Périgord et en Charente-Maritime. Mais tout d'abord, la police lance un appel à témoin après la disparition inquiétante d'un jeune majeur vulnérable à Bordeaux. On ne l'a pas revu depuis qu'il a quitté son domicile le 10 août dernier entre 22 et 23 heures. Il portait un maillot de foot du FC Barcelone à rayures rouges et bleues, un short et des tongs bleus. Si vous l'avez aperçu, notamment dans le secteur de Saint-Michel, des Capucins ou du skatepark, contactez le commissariat de Bordeaux au 05 57 85 73 19. Et puis un ouvrier est décédé ce matin sur un chantier à Mérignac en Gironde. Son collègue, un jeune homme de 21 ans, est lui très grièvement blessé aux jambes. Selon les premiers éléments, les deux hommes se seraient retrouvés incarcérés sous une plaque de béton de plusieurs tonnes suite à la rupture d'un câble d'une grue. Neuf cas de Covid-19 ont été identifiés cette semaine au Cap-Ferré suite à une campagne de dépistage massif. Selon la municipalité, la majorité des cas sont des jeunes de 18 à 25 ans. La mairie de l'Aix-Cap-Ferré a décidé de rendre le port du masque obligatoire à plusieurs endroits de la commune. À partir de ce jeudi, il faudra porter ce masque sur toutes les jetées communales, Grand Piquet, Le Canon, Bélisère, ainsi que sur le secteur central tout le long du boulevard de la plage. Et bien sûr, comme toujours, sur tous les marchés intérieurs et extérieurs, des contrôles seront effectués. Par ailleurs, la municipalité a demandé à la préfecture plus de contrôles de gendarmerie dans les établissements de nuit. Les orages, accompagnés parfois de grêle, ont encore frappé hier soir, et notamment le sud de la Nouvelle-Aquitaine, de la Girondeau-Béarnes, en passant par les Landes, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Toute la soirée, les pompiers sont intervenus pour des inondations d'habitation. Plusieurs incendies provoqués par la foudre ont été recensés. Dans le Lot-et-Garonne, 800 foyers ont été privés d'électricité. Et puis ce matin, vous le voyez, c'est la Charente-Maritime qui a été touchée par les orages, avec de grosses inondations à Saint-Palais-sur-Mer, Vaud-sur-Mer et Saint-Augustin. Et la vigilance orange aux orages est maintenue pour les départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne-des-Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Et puis le département de la Gironde, également au secours du Liban, sur proposition du président Jean-Luc Gleize, une aide de 30 000 euros sera soumise au vote des élus pour aider à la reconstruction d'équipements publics indispensables aux habitants de Beyrouth. De passage au Pays Basque, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a rencontré aujourd'hui les agents des douanes à Biriatou. Il a salué leur travail dans la lutte contre les stupéfiants, le trafic de cigarettes et la contrefaçon, enjeux économiques et de santé publique majeurs, a souligné le ministre. Bruno Le Maire a également évoqué son plan de relance qu'il présentera le 25 août prochain et dont il a dévoilé les premières mesures à notre confrère de Sud-Ouest, Jefferson Desport. Bonjour. Vous en avez l'habitude maintenant tous les jours grâce aux agences Sud-Ouest. Nous faisons un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans la région et on commence avec la Charente-Maritime. Pierre-Emmanuel Charpentier revient, bien sûr, notamment sur les intempéries. Bonjour. Trois types d'informations développées cette semaine sur sud-ouest.fr, Charente-Maritime et dans notre édition de Charente-Maritime. Déjà sur Internet, depuis ce matin, un compte-rendu détaillé, encore incomplet, mais des intempéries qui ont eu lieu suite aux orages, surtout dans la région de Royan, Royan-Saint-Palais, Vaux-sur-Mer, des images très impressionnantes, pour l'instant pas de dégâts considérables à l'heure où nous parlons, mais des scènes d'inondations spectaculaires, notamment dans les rues, les jardins, les parkings. On en saura plus au fil de la journée, évidemment, sur notre site et demain dans notre édition papier. Autre sujet très différent que nous avons lancé lundi, une série en l'absence d'actualité sportive, une série rétrospective sur le stade Rochelet, toujours aussi lu chez nous et suivi, sur l'année 2014, qui était l'année de la dernière montée du club dans l'élite du rugby. C'est très savoureux, on y consacre une page tous les jours, évidemment, publiée en amont sur le web. Ça fourmille d'anecdotes, de choses que nous n'avons jamais écrites. C'est assez drôle, c'est très informatif et ça revient sur une des grandes heures du rugby Rochelet. Franchement, je vous la conseille, elle est à lire jusqu'à la fin de la semaine et sur le papier, toujours, et sur le web. Troisième information, là c'est une série qui s'est achevée il y a quelques jours, mais que nous avons énormément valorisé sur Internet, sous la forme d'un dossier consultable où nous mettons toutes les histoires que nous avons appelées les crimes qui ont marqué la Charente maritime, la Charente inférieure. Parce que ce sont des crimes commis à l'époque où notre département s'appelait la Charente inférieure. Donc des crimes assez anciens, qui sont magnifiquement écrits par Thierry Collard, notre confrère de Sainte, avec des illustrations vraiment superbes, je vous conseille d'aller le voir, d'Alain Payou, qui est un des dessinateurs qui collabore régulièrement avec Sud-Ouest, dans un noir et blanc presque multicolore, j'allais dire. C'est vraiment savoureux, ces histoires de faits divers, et c'est très bien illustré. Voilà pour la Charente maritime, direction à présent Le Périgord. Il est question de canicules, c'était avant les orages, de Covid-19 et de politique. Bonjour, la Dordogne a eu chaud, très chaud cette semaine, on peut le dire, puisqu'une canicule a démarré jeudi pour culminer vendredi, avec des températures égales, voire supérieures à 40 degrés. Alors heureusement, on devrait retrouver la fraîcheur dès demain, mais probablement après une nuit marquée par quelques orages. Alors le retour annoncé des normales de saison est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour les Périgourdins comme pour les touristes, dont le nombre a encore bondi début août dans le département, et notamment dans le Sarladé. Et face à l'afflux de vacanciers, la ville de Sarlad a été la première à imposer le port du masque sur son marché. Une initiative qui a depuis été reprise par au moins 5 communes en Dordogne, ainsi à Brantome, Saint-Géniès ou encore au Buisson de Cadouin, il faut se présenter masqué, sous peine d'écouper une amende de 135 euros. La lutte effectivement contre le coronavirus continue. Olivier Véran, ministre de la Santé, l'a encore rappelé lors de son déplacement en Dordogne vendredi dernier. Alors effectivement, dans le département, le taux de contamination au Covid-19 reste faible. A Périgueux, par exemple, lors de la dernière opération de dépistage massif, eh bien tous les tests se sont révélés négatifs. Attention toutefois à ne pas baisser la garde. Selon l'ARS, trois clusters ont fait leur apparition en Dordogne en moins de 10 jours. À Issyjac d'abord, puis à Conezac en Périgord vert, et enfin à Périgueux. Périgueux où quatre jeunes ont eu la bonne idée d'aller se faire tester à l'hôpital. Trois étaient positifs, un était négatif. En tout cas, tous ces clusters se sont formés lors d'événements privés et ont donné lieu à des dépistages afin de recenser les cas contacts, autrement dit les personnes susceptibles d'avoir croisé des personnes contaminées par le coronavirus. Parce que qui dit cas contacts dit potentiellement porteurs de la maladie, une suspicion qui oblige les personnes concernées à se mettre elles aussi en quarantaine pendant une période allant de 7 à 14 jours. Pas de sortie, pas de visite, pas de fête. C'est tout le quotidien qui est bouleversé, comme a pu le montrer Sud-Ouest dans un article paru en fin de semaine. Et puis leur quotidien aussi, pâti du coronavirus, on parle des étudiants à Périgueux, originaires d'outre-mer ou de l'étranger, qui n'ont pas pu rentrer chez eux à cause de la fermeture des frontières. Pour eux, ces régimes ventilos et sorties à l'ombre, enfin, quand il y en a, des vacances, oui, mais très différentes de celles dont ils avaient rêvé. Du rêve, de l'ambition, il y en a aussi dans la classe politique locale, puisque cette semaine a été dominée par l'annonce en cascade de plusieurs candidatures aux élections sénatoriales. Ainsi, après le ticket formé par Jean-Pierre Cubertafon et Claudine Faure, on a assisté à l'entrée en campagne de Marie-Claude Varayas et de Benoît Secresta à gauche, et des candidats sans étiquette, Alain Castan et Brigitte Cabirol. Joly-Hut, également sans étiquette, a elle aussi déclaré sa candidature. Elle annoncera le nom de son suppléant dans la semaine à venir. Tout comme l'été, la bataille pour les sénatoriales sera chaude. Voilà pour ce point complet en Périgord. Attention, vague de retour de vacances ce week-end. Ils seront étalés entre vendredi et lundi avec des bouchons à la clé. Des difficultés sont à prévoir dès demain dans le sud-ouest, classés orange dans le sens des départs comme des retours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada